et on est de retour après ce petit interlude musicale entre temps j'ai retrouvé mes esprits et j'ai surtout retrouvé mon programme alors je veux juste l'annoncer avant de laisser Thomas commencer sa chronique donc ensuite après les 100 ans de Walt Disney présenté par Juliette on aura donc Baptiste qui nous fera une souhaite interview avec le KPI ensuite Tanguy ici présent nous parlera d'un sujet qui vous concerne peut-être c'est-à-dire sa dépendance à Netflix je pense que je suis concerné aussi et enfin vous aurez la chronique que vous attendez tous le petit JP et qui sera présenté par Julio pardon ensuite après un petit interlude musicale on aura Pierre qui nous fera une interview d'un groupe excellent la Gustave Brass Bend et ensuite Brice nous fera une chronique qui nous racontera comment Rocky IV donc le film a été utilisé comme un outil de propagande pendant la guerre froide et ensuite Alice clôturera avec un jeu mystère que vous découvrirez à ce moment-là et donc tout de suite on a Thomas qui qui aujourd'hui tu es venu nous parler Thomas d'un gros morceau de cinéma que tu adores et dont on va très bientôt réentendre parler c'est-à-dire la saga Hunger Games donc j'ai aussi avec moi Tanguy et Pierre bonjour à vous bonjour bonjour mais du coup oui Hunger Games vous avez sûrement entendu parler ces dernières semaines la saga s'apprête à faire son retour sur le grand écran au programme un préquel centré sur l'un des personnages les plus emblématiques du monde autoritaire de Panem son président Corollianus Snow personnellement j'ai très hâte de découvrir le film parce que le livre de Susan Collins qui s'appelle la balade de serpents et de los chanteurs est pour moi incroyable et si j'ai tellement hâte aussi c'est parce que j'ai adoré l'univers d'Hunger Games alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Hunger Games petit récap à Panem qui est une vision imaginaire du futur de l'Amérique du Nord douze districts vivent sous l'autorité écrasante du Capitole un gouvernement ultra autoritaire dirigé par le président Snow donc ces douze districts dans le passé ils étaient 13 mais le district 13 et bien avant l'histoire narrée dans les films s'est révolté contre le Capitole et a donc été éradiqué après cette guerre le Capitole veut que les districts n'oublient jamais la leçon et est peur de se révolter à nouveau alors que bon les districts ils se font clairement exploiter pour permettre aux habitants du Capitole de vivre dans l'opulence bref le principe qui est retenu est particulièrement sordide chaque année chaque district doit tirer au sort deux jeunes de 12 à 18 ans appelés tribus qui sont envoyés au Capitole ça fait donc 24 jeunes qui sont dans une arène pleine de surprises et qui doivent s'entretuer voilà les règles des hunger games et à la fin il n'en restera qu'un comme dirait l'autre dans les films on suit donc l'histoire de Katniss Everdeen une fille sans histoire district 12 le plus pauvre de tous qui vous l'aurez deviné est amené à participer aux hunger games et malgré elle Katniss va finalement être l'étincelle qui déclenche le feu de la rébellion je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler du coup les gars j'ai une première question pour vous est-ce que vous avez vu la saga hunger games bien sûr moi j'ai vu et j'ai même acheté le livre du 3 pour lire le 3 avant que le 3 sorte parce que j'avais bien aimé tu voulais lire le 3 tu n'as pas lu le 1 et le 2 c'est ça ok original moi je n'ai pas lu les livres parce que je ne suis pas un grand lecteur mais j'ai tous été les voir au cinéma parce que je suis un peu aussi fan de la saga j'ai adoré j'ai hâte que le prix qu'elle sorte donc vous avez tous vu les films Tanguy a adoré et vous ? moi j'ai bien aimé franchement ils étaient super chouettes étaient vraiment pris dans l'histoire ça ne dure pas trop longtemps ça ne dure pas trop peu longtemps non plus genre c'est sympa de A à Z je trouve et on s'ennuie pas quoi et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? je trouve que c'est vraiment une proposition forte tu comprends assez vite les tenants et les aboutissants qu'on veut te faire deviner et t'en ignores certains donc j'ai aussi beaucoup aimé même si évidemment j'ai des petites critiques à gauche à droite mais voilà mais donc oui je trouve que c'est très bien moi si j'étais baptiste ce que j'ai préféré c'est Jennifer Lawrence finalement c'est un grand fan j'allais bien je t'ai coupé j'ai été trop vite dans mon élan c'est vrai que quand on y pense le concept de base il est incroyable le concept de se dire on met incroyable ça dit oui non il est machiavélique mais il est hyper original je trouve par rapport à ce qu'on nous propose habituellement je suis d'accord mais moi pour moi l'adaptation de la saga au cinéma depuis les livres c'est une grande réussite j'étais déjà totalement amouru des livres et de Jennifer Lawrence évidemment et ces livres j'ai eu la chance de grandir avec j'ai été lu, relu, re-relu alors autant vous dire que mes attentes envers les films bah elle était énorme et franchement j'ai pas été déçu les décors, les scènes qu'on découvre match franchement avec les images mentales que je m'étais créé et ça c'est satisfaisant l'arène est incroyable surtout celle de l'épisode 2 qui pour moi est tout autant une réussite que le 1 et franchement j'ai pas été déçu chapeau aux équipes qui ont produit les films parce que comme pour chaque saga réduire des livres de 400 pages à un film de 2 heures c'est un énorme casse-tête et là je trouve que c'est assez réussi petit bémol toutefois le personnage de Katniss dans les livres je le trouve incroyablement bien construit c'est un peu pour moi une anti-héroïne elle est très souvent décrite comme antipathique et elle a l'air franchement profondément dépressive je sais pas si vous sentez ça dans les films ? non pas vraiment t'as plus l'impression que c'est juste une warrior un peu t'sais la super-héroïne typique qui sait tout faire, qui réussit tout le temps tout effectivement elle a vraiment une grosse personnalité une force de caractère qu'on a pas forcément dans les livres et je trouve que Jennifer Lawrence fait du bon boulot mais parfois on dirait un peu que le personnage et ça c'est pas sa faute a été édulcoré il y a moins d'aspérité que sa version originale mais vous l'aurez compris globalement je suis totalement fan des films et je serai au rendez-vous mi-novembre pour la sortie en salle de La Ballade du Serpent et de L'Auto-Chanteur et bah écoute nous aussi on ira on peut même faire une petite excursion de Côte ah bah oui ça peut être le rendez-vous du Radio Côte tu sais rappeler la date à laquelle ça sort ? alors ça sort en Etats-Unis le 17 novembre a priori en France le 15 novembre du coup je suppose qu'en Belgique c'est aussi le 15 novembre parce que c'est un mercredi comme c'est la sortie cinéma donc ça sort d'abord en Belgique c'est ça qui m'étonnait mais a priori en France en tout cas c'est le 15 novembre ça arrive de temps en temps ça mais moi tu m'as donné envie de le voir parce que souvent j'ai l'impression que tu refais un film pour regagner de l'argent mais c'est vrai que le personnage de Snow est quand même très énigmatique et je pense qu'il restera des choses à en dire c'est énigmatique et en fait on se rend compte qu'il n'a pas toujours été comme ça et que bon je vais pas tout spoiler mais ça c'est dans la bonne annonce le gars a été amené à être le mentor du coup d'une des tribus qui est donc le personnage un peu central du film avec Snow et voilà on voit que le gars a participé à l'élaboration des jeux du concept parce que là on est seulement à la dixième édition quand on arrive dans ce film là alors que là pour Katniss c'est la 74ème je pense donc voilà on a vraiment un prequel qui nous montre que tout n'est pas aussi blanc noir qu'on le pense et que Snow à une époque a vraiment une plus grande part de bien que dans les films un peu comme Better Call Saul dans Breaking Bad malheureusement je n'ai pas vu ça en fait dans Breaking Bad on nous présente un avocat véreux qui est prêt à tout pour faire de l'argent et en fait après tu vois d'où il vient et en fait il a toujours essayé de faire le bien et puis c'est un personnage qui a des sports mais du coup j'avais oui vas-y vas-y ces films enfin ce nouveau film pardon je vais y arriver il est basé sur un livre ou pas du tout ? c'est ça donc c'est La balade du serpent et de l'autochanteur ah d'accord donc en fait il réadapte un des livres Hunger Games c'est Suzanne Collins elle-même qui a après Hunger Games écrit ce prequel et les films ont un peu calqué là-dessus et ont prévu ce prequel et franchement j'ai vraiment hâte et j'avais une question pour vous les gars est-ce qu'il y a d'autres sagas comme ça pour ados, jeunes adultes qui vous ont marqué dans votre jeunesse ? Harry Potter évidemment la plus classique en termes de lecture ou en termes de films ? on va dire des livres adaptés en films ok parce que moi j'ai lu des livres en espérant qu'ils deviennent films et ça n'a jamais fonctionné et j'ai vu des films donc après j'ai découvert la lecture mais j'ai pas vraiment eu ce sentiment de redécouvrir des personnages moi j'avais regardé Le Labyrinthe et je me suis dit je vais acheter le livre et puis je me suis dit en fait je n'aime pas lire le labyrinthe il y a bien une lecture que je te conseille c'est Le Labyrinthe pourquoi ? parce que je l'ai lu les films sont super mais ce qu'on sait pas c'est que dans les livres tu as aussi des prequels plusieurs je pense vraiment qu'il y a quoi ? il y a trois livres de Labyrinthe ou quatre ? il y a trois ? il n'est pas descendu en deux non c'est trois c'est le film qui s'en est en deux à la fin mais voilà et du coup tu as au moins deux prequels on nous fait oui de la régie tu as un livre aussi qui raconte l'après tu as vraiment un univers qui a été créé autour du labyrinthe et que je trouve aussi incroyable tu apprends un peu comment le virus s'est développé tu apprends des choses comme la création du labyrinthe tu apprends qu'en fait les personnages y ont participé c'est incroyable c'est vrai que quand tu arrives dans le film on ne va pas spoiler peut-être les spectateurs qui ne l'ont pas vu mais quoi il y a un virus ? on te lâche dans le film et tu ne comprends pas vraiment même en regardant les deuxièmes, troisièmes d'où ça vient parce que tu vois que la civilisation d'aujourd'hui s'est complètement effondrée tu ne sais pas pourquoi ni comment à quel moment c'est très énigmatique et c'est vrai qu'un prequel ce serait vraiment le bienvenu je trouve à ce niveau-là en tout cas en film par contre je trouve qu'à nouveau dans le premier du labyrinthe dans l'arène quand on a lu les livres en tout cas on arrive dans l'arène on fait ah ouais ça que j'imaginais ça c'est satisfaisant quand tu as lu un livre et qu'on te confirme un peu l'image que tu es créée en film je trouve ça incroyable c'est vraiment tu vois sous tes yeux se dérouler ce que tu as lu avant forcément un peu plus raccourci moins d'histoire et tout mais c'est incroyable de voir ça sous tes yeux et est-ce qu'il y a des livres que vous avez lus dont vous rêvez qu'ils soient adaptés en film ? il y a toute une série qui s'appelle l'alchimiste Nicolas Flamel qui n'a rien à voir avec le personnage d'Harry Potter et je pense que j'ai lu les sept tomes il y a toute une histoire de voyage dans le temps de personnages dans le pouvoir et tout ça mais bon c'est très très mal vendu parce qu'évidemment je n'ai pas préparé mais ça je l'ai lu pendant 3-4 ans à chaque fois j'attendais le nouveau tome si un jour il sort en cinéma je serai le premier à le voir on a des suggestions dans le chat de gens qui nous parlent justement d'un peu donc il y a Leonidas qui nous dit que Percy Jackson a été un vrai massacre au cinéma oui apparemment je n'ai pas lu le premier film il est ok le deuxième nul mais vraiment nul je ne savais même pas qu'il y a un deuxième ah si mais pour te dire je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et il y a Brice qui nous dit mais comment ne pas évoquer Game of Thrones ah évidemment après moi je me suis plutôt penché sur les sagas jeune ado enfin ado et jeune adulte Game of Thrones c'est encore un niveau dessus on va dire mais ça j'ai aussi tout lu j'ai adoré et la série rend vraiment hommage au livre pour le coup certaines saisons en tout cas moi j'ai lu House of the Dragon avant que la série sorte très bon choix pour un peu voir très belle série et je pense qu'on peut aussi parler de One Piece c'est pas une lecture c'est des bandes dessinées manga mais il y a aussi cet aspect là et ça je l'ai vraiment vécu et apparemment c'était bien reçu ça voilà c'est vraiment un esprit très loufoque mais l'adaptation est quand même bien réussie donc il y a une série live action qui est sortie récemment oui c'est ça j'avais très très peur de la live action moi j'ai bien aimé j'ai pas lu les livres ni regardé dessins animés mais même la série indépendamment du reste je l'ai trouvé super bien faite et toi Tanguy t'es pas un grand lecteur mais t'as pas un livre que tu rêves de voir que t'as lu genre Martineau Théâtre Tchoupi le Roi Lion le 3 tu as lu Le Roi Lion j'ai avec des images c'est ça on sentait après le film un petit mot sur Harry Potter quand même les gars est-ce que pour vous c'est bien adapté j'ai pas si j'ai écouté est-ce que pour vous ça rend hommage au livre si vous les avez lus oui et non en fait il y a des différences entre le livre et le film bien sûr la première scène qui me vient en tête c'est dans le premier il y a un moment où il y a je crois c'est Harry qui se retrouve en face de Neville et je sais plus ils veulent aller quelque part il y a Neville qui fait non on va encore perdre des points à cause de toi et puis là il lui fait Petrificus Totalus et voilà il se fige et je crois que dans le livre c'est pas la même personne qui se met en face c'est pas Neville et bref il y a des différences comme ça je pense qu'ils ont combiné un elfe de maison avec Neville la saga de film ne rend pas hommage à Neville Landiba mais en vrai les films sont chouettes les livres sont chouettes mais disons qu'il y a pas mal de différences mais indépendamment les deux tu vois si tu ne les compare pas trop ils sont tous les deux cool mais dans Harry Potter ce qui peut être très frustrant c'est que c'est très riche comme saga on a des livres qui font parfois mille pages comme l'ordre du phénix et ce qui est frustrant c'est que beaucoup de choses ont dû être effacées pour tenir dans un film et par exemple les cours de nécromancie avec Rogue d'Harry Potter c'est hyper intéressant dans les livres dans les films c'est beaucoup plus négligé pour avoir lu les livres après les films c'est très bien dans ce sens là parce que t'as pu t'as eu une version et puis là il y avait ça et il y avait ça et donc ça apporte en plus ça va bon bah sur ce je pense que là dans les prochains jours je vais me re-regarder des films d'adaptation vous m'avez donné envie de re-regarder le labyrinthe Divergente aussi je mentionne Divergente aussi c'est vrai mais donc sur ce on va dire merci à Thomas merci pour cette chronique merci à vous merci Thomas on va se lancer qu'est-ce qu'on va se lancer alors on va se lancer ah oui vous allez voir Ghostbusters Ray Parker Jr et oui c'est l'émission de films cinéma allez à tout de suite